Chérie, tu vas pas croire ça, prépare la Winter Suite, un petit séjour dans le Nord s'impose. Sous-titrage ST' 501 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 Je pense que c'est une des zones qui nous attire, mais qui doit aussi attirer pas mal les cartes en marron. Il y a de quoi les retenir, je pense que ça peut être pas mal. Donc là, trois devants sur l'amorçage qu'on a réalisé tout à l'heure, gros amorçage massif avec les particules. Quatre cannes en spot dans les arbres morts, enfin morts non, les arbres noyés plutôt. Et puis je pense que c'est pareil, je vais faire un spot soit vers la digue, soit vers l'arrivée d'eau. Avec ces ta cannes ! On vient juste de ne pas mettre le premier jour. Le changement de poste a été assez bénéfique apparemment, malgré les conditions qui sont assez captables pour la période. Apparemment, le flair n'était pas trop mauvais, puisqu'il y a un poisson qui vient de démarrer en pleine journée. Bon, ça a pas l'air d'être un spécimen, mais bon, un poisson sur serponçon, on prend de toute façon. Et puis, ça pourrait en appeler d'autres, on espère. Et bon, en attendant, il n'est pas encore sorti. On va faire le combat tranquillement, essayer d'assurer. pour vous présenter cette première capture. C'est parti ! C'est parti ! Je pense que tu pourrais l'épuiser du bateau, Nico. Ouais ? Je pense. C'est parti ! Juste devant, hein ! C'est tout petit, petite commune. C'est coincé, c'est perdu ! Oh putain ! On aurait dû aller dans le bateau ! Ouais, on a chier, là ! C'est pourri de la mer ! C'est pas fait ! Voilà, c'est cata, hein ! C'est vraiment... C'est cata, c'est... C'est nul ! Non, c'est très mal démerdé ! Très mal démerdé ! Le poisson, on aurait pu sortir du bord sans problème. Le souci, c'est... C'est un peu ces encombrements. Le fond, il descend assez rapidement. Et on a chier dans la colle, tout simplement. C'est tout ! Voilà ! Erreur de débutant, tout simplement. Des crochets, une petite commune qui peut faire une petite dizaine de kilos. Le point positif, c'est qu'on sait qu'il y a des poissons qui traînent sur la zone. Bon, maintenant, il va falloir... Être un peu plus pro et... Et sortir les poissons proprement, parce que... Ce coup-là, c'est une fois, c'est pas deux. Donc, on va reposer, et puis... Je vais attendre de piquer la suivante. C'est bon, Moïse ? Ça fait chier, putain ! Je suis au bout ! Ouais ! Je suis au bout ! Garder un poisson comme ça, de façon aussi ridicule, c'est vraiment... C'est vraiment minable. Bon, c'est pas grave ! C'est là qu'on voit que chaque négligence se paye. Ça se paye cash. Cash. Quand les touches sont longues à attendre, c'est vraiment dommage, mais bon... C'est pas bien méchant. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alla fois, j'ai eu envie de m'áclipser ! Il est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et alors les Revolution ! Bon alors qu'est ce que t'en penses de cette journée ? Bah écoute, de ce qu'on a aimé un peu de l'activité et tout ça ? Humide et aéré au niveau de la météo, sinon bah écoute, là ça fait quoi ? Ça fait 8 heures, 9 heures que toutes les cannes pêchent réellement, enfin un départ malheureusement, quasi après avoir tendu les cannes là-bas dans les arbres, tu fais un départ avec une décroche, ça arrive, c'est la pêche, et puis là après manger, j'ai eu un semblant de début de départ qui s'est arrêté. Ça me paraît assez curieux comme comportement et comme genre de tirée, je pense que c'est bizarre. Ouais, ça doit pas être des poissons qui sont habitués à venir manger sur les amorphages, parce que toi en plus ton poisson, parce que ça s'est passé un peu bizarrement quoi. Ouais, piqué à l'extérieur. Donc ouais, piqué par le dessus, donc chausségeois. Je pense qu'on doit avoir affaire à des poissons qui se nourrissent un peu n'importe comment, de façon un peu désordonnée et peut-être un peu fofolle. Puis l'eau, super troupe quoi. Ouais, l'eau, je pense qu'au niveau des montages demain on aura peut-être des choses à raccourcir, rigidifier peut-être. Ouais, à régler pour optimiser un peu les touches. Par contre pas de brème ? Pas de brème. Pas de brème, alors qu'on avait quand même mis pas mal de particules, et puis que tantôt on a vu des pêcheurs au cou, en pêchant grossièrement, entre guillemets, qui n'arrêtaient pas. On s'attendait plus à avoir des touches de brème, mais tant mieux. Toi t'as pêché avec des gros appas quand même. Ouais. Donc moi j'ai mis un petit bonhomme de neige en 15, et puis noix tigrée quoi. Donc il y a du petit poisson blanc, il devrait être emmerdé avant toi je pense. Ouais. Mais bon, on l'a tiré tout à l'heure avec les gros plombs à 200 mètres du bord. C'était pas une brème. C'était pas une brème. C'est sûr ça. C'était pas une brème. Enfin, on verra. Musique C'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe Alexi ? On va faire un départ. On va monter un coup pour aller la récupérer. On a un joli miroir qui vient de nous rendre visite. Pleine nuit, qui fait bien plaisir. Apparemment les poissons commencent à rentrer sur le secteur. C'est bon. Bien honnête. On va décrocher ce poisson. On va le capture avec un beau petit bout d'âme de neige. Appliquer proprement. Évidemment des gueules intactes. Ça fait plaisir à voir. Un bel miroir. Une belle largeur. Très joli poisson. Qui est le premier sur ce magnifique lac. Qui fait vraiment plaisir. Après une décroche hier sur le même poste. Le même spot. Qui vient de nous rendre visite. Donc apparemment. Il y aurait quand même. Quelques hauts poissons qui traînent dans le secteur. Ce qui laisse. C'est vraiment de bon augure pour la suite. Je pense que. Si on continue comme ça. Ça risque de. De payer sur les. Les heures et les jours qui arrivent. On réveille difficile ce matin. Il y a un petit huit heures. Une nuit assez courte. On s'est couché un peu tard. On a pas mal discuté un peu de. De l'approche des poissons. De ce qu'on avait constaté sur le. Le premier jour. Et ce matin. A cinq heures. Un joli poisson. Un joli miroir. Est venu. Nous rendre visite. Donc c'est. C'est bien. Ça concrétise un peu ce qu'on a vu. Et. Bon. Par contre le binôme. Encore un petit peu en vrac. Le réveil sera difficile. Et bon. On va aller le réveiller quand même. Hé gros. Qu'est-ce qu'il fout ? Juste dehors. Oh la 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 la. La tête des grands matins. Voilà le premier poisson de la session. Très joli miroir. Poisson tout en rondeur. Capturé dans les. Dans les saules. Sur la bordure. Poisson qui doit faire. Quatorze. Plus ou moins quatorze kilos. Qui est rond. Bien large. Une tête bien massive. Premier poisson. Sur ce grand lac. Qui fait vraiment plaisir. Et qui. Qui montre qu'on est quand même. Sur la bonne voie. Pour les. Les jours à venir. Bon. Ce poisson évidemment. Je sais moi qu'il est sorti. Mais. Sans le binôme. Sans Nico. Bah. Peut-être que. On en serait pas arrivé là. Donc. Allez. Tu mérites de poser avec Nico. Le fruit d'une réflexion collective. Partage d'informations. Forcément. Partage du résultat. Partage du plaisir. Exactement. La première c'est pour moi. La prochaine. On espère que ce sera pour toi. boardoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone La joie des Grands Lacs, c'est aussi la navigation, les plaisanciers qui ne respectent pas toujours les réglementations et ça peut mener à ce genre d'avarie, donc un détecteur qui vient de se faire sectionner, littéralement, une bobine de 600 mètres de 13 vidée en 4-5 secondes, tout ça parce qu'un mec avec 150 chevaux n'a pas respecté la distance, donc là, grosso modo, c'est un détecteur qui est mort, un moulin qui va plus faire très long feu, une bobine de 13 vidée. Donc, bon, toujours faire attention sur ce genre de lacs, la navigation, il faut vraiment la prendre en compte et s'adapter aussi par rapport à eux. Malheureusement, après les erreurs prévenus, les pêcheurs carnassiers en m'ont pris deux montages. Les deux cannes que j'avais sur cette partie-là ont été embarquées par les pêcheurs-rollers, donc là, je vais reposer mon montage. Donc, ça va me donner l'occasion de vous faire voir un peu comment je pêche et où je pêche. Une pop-up près d'un arbre mort immergé sous deux mètres d'eau, donc c'est un fond sableux, sableux mais sombre, parce qu'ici, ce qu'on voit pas forcément aux alentours, il y a énormément d'ardoises, donc les fonds sont noirs, sur le pourtour du lac, on peut voir des grosses tâches de sable noire, des copeaux d'ardoises, donc le badling est en cortex 25 livres noir, et puis après, 1,52 m de litre corps de la gamme Age en dark, et après un clip plomb classique avec un plomb de 220 grammes pour assurer l'autofairage et en cas d'accro dans les branches, perdre le plomb. Donc là, on est arrivé sur le spot, il y a à peu près 1,80 m d'eau, il y a quelques herbées sur le fond, et au niveau du bateau, il y a un arbre mort qui dépasse de la surface, donc ça sert à rien de poser directement dedans, prendre des risques pour rien, ça sert à rien. Donc je sais qu'il y a une petite zone d'eau dure. Voilà, là je suis dessus. On va mettre quelques appâts. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Là c'est vraiment l'expression pêcher pour un poisson. Voilà, une petite panier de noix tigrées. Voilà. Donc là, ça fait 1 kg d'appât, on peut prendre 1 kg ou 1,5 kg d'appât autour du spot, du montage. C'est largement suffisant. Et, retour à la maison. Donc pick-up ouvert. Donc là en plus, je vais pouvoir vous parler de mon cordeling. C'est la nouvelle trace submerge en 20 livres. Donc au début, je trouvais ça un peu fin, j'étais un peu réticent à l'essayer. Et en fait, il s'avère que, pour l'instant, je n'y trouve que des qualités. Elle coule très très vite. Il y a même une canne en bordure où est-ce qu'on a amorcé l'arge hier, je pêche fil détendu. Et pas de souci, la trace remonte pas, pas du tout. La couleur est sympa. Donc 20 centièmes, je pensais que c'était un peu léger. Et en fait, voilà, je suis très content. Dans mes FX11, je pense que ça va me faire une ou deux saisons garanties. c'est la jungle. 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 Je pense que c'est la jungle. Bon, une capture, une décroche, sur le même spot, c'est encourageant mais ce n'est pas un bon résultat. Maintenant, pour une première visite sur ce lac, ce n'est pas non plus catastrophique. À entendre les locaux qui sont passés nous voir, on peut être content de ce qui s'est passé mais ce serait bête de s'arrêter là. Surtout que je suis sûr qu'il y a le potentiel dans les branches, sur la partie gauche de la pointe, c'est sûr qu'il y a des fiches. On est dans une période où les poissons sont dans ce genre de secteur. Pour moi, les poissons sont là. Maintenant, il faut vraiment se concentrer sur la façon de les capturer, de les attirer et de leur mettre la tête sur les appâts aussi, sur un lac de cette surface. Avec aussi peu de pression de pêche, ce n'est pas tous les jours qu'ils voient des bouillettes tomber, ça c'est clair. C'est sûr. Donc ça peut aussi mettre un certain délai à se mettre en place, à les accoutumer aux appâts. On verra la suite des événements de toute façon. On verra. Je suis plutôt confiant. On va leur donner à manger et après nous on va manger aussi. Ces deux premiers poissons me donnent confiance. Maintenant, on verra ce que ça va donner sur la suite. On verra. 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 Donc là, j'en profite d'aller à changer une canne et changer de spot, donc je vais essayer de trouver autre chose. Je vais poser mon montage, après j'irai réveiller Alexis qui pousse un peu sa nuit de sommeil, j'irai réveiller lui faire un café, puis on essaiera de faire le point ensemble dans la matinée, voir quelle canne on changera… Pour l'instant on a décliné quand même pas mal les zones de bordure, que ce soit le devant de la pointe, une berge avec des arbres immergés, et là en fait je vais essayer de trouver quelque chose en pleine eau ou large, peut-être que les poissons se sont éloignés ou une zone de passage, je sais pas. Là en fait, vu que je dois avoir à peu près 500 hectares devant moi, c'est pas évident de trouver un point précis sans avoir de repères, sans avoir d'indications. Donc là en fait je vais zigzaguer, je vais zigzaguer dans la zone, jusqu'à temps d'essayer de quadriller au maximum quoi, sans repasser forcément au même endroit, parce qu'à chaque coup c'est un peu le problème. Quand on tourne en rond, on finit par repasser plusieurs fois au même endroit, puis en fait on perd du temps, puis on trouve rien de bien. Donc je vais essayer de zigzaguer, puis de trouver une anomalie sur le fond, une cassure, une bosse, un arbre, le lit d'une ancienne rivière. C'est là que ça va se passer. Là on passe de cinq mètres à neuf mètres sur deux mètres quoi. On a remarqué que milieu de matinée, le vent se levait et ça rendait la pêche un peu difficile la journée. Du coup le matin, c'est vrai que ça c'est agréable, qu'il n'y a pas un peu de vent, c'est une marre d'huile, vous allez déposer les canastères là. Donc là vu qu'il n'y a pas de vent et puis que je n'ai pas très loin à aller, j'ai pris la petite annexe. Donc le modèle de bateau pneumatique deux mètres de chez Fox. Donc vraiment, vraiment maniable, léger, même pour aller faire des amorçages le soir ou quoi, il reste gonflé dans le cul de la voiture, il est facile à porter. En plus dessus, on peut y adapter un petit support moteur sur lequel j'ai mis mon moteur et l'éco sondeur. Donc pour faire des petites pêches comme ça, en toute sécurité, c'est vraiment top quoi. Trop bonne nuit hein. Malheureusement pas réveillé, pas d'activité cette nuit, pas un bip, rien. Même pas une brème. Donc bon, on va voir aujourd'hui avec Nico ce qu'on fait, comment on voit la suite des choses. Mais en attendant, un bon petit café ne serait pas de refus. A bon entendeur. Il arrive mon gros ton petit café. Oh là 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 là. Regarde ça. Oh comme moi je suis bien vu. Merci. Bon, bien dormi ? Ouais, trop bien. Malheureusement. Bon, ça fait du bien de bonne nuit quand même. Ouais. Avec un bon petit soleil. Et là, pas de moustiques, pas de mouches cette nuit. On dort bien. Je vais préparer une petite préparation pour booster la présentation et avoir une zone vraiment très attractive au niveau de l'appât. Donc c'est rien de très compliqué à mettre en place. C'est vraiment très rapide, très efficace. C'est une pâte d'enrobage, tout simplement, à base de poudre de foie et de liquide de foie. Donc il faut ces deux ingrédients. Je vais en mélanger dans un petit récipient. Le malaxer pendant 5-10 minutes pour avoir vraiment une pâte très homogène qui se travaille très bien. Et ça me permettra d'enrober ma présentation et d'avoir quelque chose de vraiment très attractif. Donc là, je vais faire la préparation et puis je vous montrerai ensuite comment je procède. Puisque j'y apporte une petite touche personnelle pour que ce soit encore plus explosif vraiment au fond de l'eau. Donc très simple. Une poudre de foie. Vraiment un petit peu. Du liquide de foie. Très attractif sur les gros poissons. Maintenant, je vais mélanger le tout pour obtenir une pâte homogène qui se travaille bien. Donc là, après quelques minutes de mélange et de malaxage, j'obtiens une pâte qui se travaille très très bien, qui est très souple. Qui va se dissoudre progressivement au fond de l'eau pour faire un petit nuage blindé d'attractant. Et vraiment marquer la zone où le montage sera déposé. Donc la petite astuce pour avoir une attraction vraiment encore plus efficace et beaucoup plus présente au fond de l'eau. Donc je dip. Je dip lèche tout simplement. La seule chose, c'est que quand on descend le montage, on perd 90% du trempage à la descente. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me sers d'une pâte d'enrombage que je viens juste d'élaborer à l'instant. J'enrobe toute la présentation dans cette pâte. Donc on peut voir, ça coule. Je malaxe. Il faut vraiment enfermer la pâte et le dip dedans. Et au final, j'obtiens ça. Donc présenté comme ça, c'est vraiment pas très joli. Par contre, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, ça va fondre. La pâte aura quasiment fondue et ça sera dissoute au fond de l'eau. Ça va créer une zone vraiment très attractive. Et surtout le dip qui est emprisonné dans cette pâte, va intégralement diffuser sur la zone. Et ce sera beaucoup beaucoup plus percutant, plus efficace, que si je l'avais simplement déposé de façon traditionnelle. Donc là, c'est vraiment un concentré pur d'attraction. C'est une bombe olfactive. C'est une bombe olfactive. C'est une bombe olfactive. On va faire maintenant le bivis. Closé sous le parapluie, avec l'orage, la pluie, le vent. donc c'est pas évident le lac a baissé en 24h il a perdu 50 cm donc à première vue sur un lac de 3000 hectares, 50 cm c'est pas énorme on a calculé, ça fait 14 millions de mètres cubes d'eau au moins donc sur 24h 14 millions de mètres cubes d'eau qui se sont envolées c'est pas rien, ça change énormément le comportement du poisson donc là je pense qu'on va abréger un peu la session au lieu de faire une semaine on va faire que 4 ou 5 jours et puis je pense qu'on va partir demain ce soir on va s'appliquer si le vent baisse un peu en force on va essayer de tendre les cannes comme il faut et puis de s'appliquer jusqu'au bout il faut y croire jusqu'à la fin pour la dernière nuit on va essayer de faire en sorte que ça pêche propre et pourquoi pas toucher un poisson bon bah ça prouve qu'il faut y croire jusqu'à la fin là le vent est tombé on a été replacer les cannes on savait pas trop si on restait si on allait changer de poste ou quoi et puis là en fait j'en ai enregistré un départ sur une de mes cannes contre les branches donc voilà donc en pompant assez fort j'ai réussi à sortir le poisson des branches et puis une fois qu'elle avait gagné la pléno on a préféré prendre le bateau quand même pour assurer et yes c'est pas gros mais j'ai mon poisson de sarkenton voilà le job est fait on peut rentrer l'esprit tranquille ça vaut vraiment la peine d'y croire jusqu'au bout et de s'appliquer jusqu'à jusqu'à la dernière minute magnifique miroir pour Bibi bien mérité good job photo yeah mec yeah 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 c'est sûr abréger à cause des conditions météo et qui finit quand même sur une bonne note donc c'est pas une grosse pêche avec plusieurs dizaines de poissons mais vu l'étendue d'eau, vu les conditions météo et le pot de poisson, la faiblesse du cheptel dans le lac je pense qu'on peut être on peut être satisfait de ce qu'il avait fait plus que satisfait pour une première sortie sur un plan d'eau comme ça c'est pas mal voilà en plus un plan d'eau qu'on connaissait pas du tout ni l'un ni l'autre bah Nico écoute je te remercie d'avoir accepté mon invitation ça me fait vraiment plaisir que tu sois descendu pour affronter ces conditions le challenge était osé tu l'as relevé haut la main la preuve en image maintenant bah écoute on verra un peu ce que ça va donner sur le retour sur tes terres et en tout cas on aura passé une excellente semaine vraiment dans la bonne humeur à refaire voilà à refaire dès que possible et puis toujours dans cet esprit de partage qui nous est cher et avec un résultat qui nous satisfait quand même au vu des conditions c'est quand même honnête et je pense que Sarponson va nous revoir hors caméra avec un peu plus de temps de pêche devant nous une revanche sera prise ouais ouais c'est sûr on va l'air maintenant on va l'air maintenant nous voilà donc de retour après les péripéties de Nico et Alex sur ce grand lac du sud-est de la France et on a pu voir que le maître mot c'était vraiment la persévérance et puis savoir faire un peu le dos rond parfois quand rien ne va et c'est exactement ce qu'on a fait là ici parce qu'on a quand même eu des conditions qui n'avaient rien à voir avec ce qui était prévu température en baisse pluie pluie forte petits soucis techniques et puis ma foi en faisant en faisant le dos rond en laissant passer les moments difficiles on est quand même généralement récompensé en l'occurrence avec cette petite miroir du matin qui est bien sympathique et qui donne quand même du fil à retordre voilà je pense qu'elle est prête à capituler et le moment pour lequel on passe tellement de temps au bord de l'eau qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige voilà une belle petite récompense et puis pendant que je m'occupe de la demoiselle on va vite retrouver deux autres consultants cette fois-ci Samuel et Jean-Baptiste sur un plan d'eau une gravière donc normande où là aussi malheureusement ou heureusement avec le recul les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu je vous laisse avec nos deux consultants et je vous dis à tout à l'heure alors à mon tour de rentrer dans le challenge j'ai reçu une invitation de Samuel le viking de la team alors il m'a promis un challenge normand donc le temps normand on l'a et puis la destination et bien là je suis sur une grande sablière en fait c'est une gigantesque d'Ars de plus de 100 hectares qui communique avec la Seine là je viens de mettre en eau en Seine et je viens de rentrer par l'entrée principale là où il y a les péniches qui rentrent dans cette d'Ars et puis voilà il m'a indiqué qu'il était sur une île donc voilà le problème c'est que des îles il y en a trois donc je ne sais pas laquelle c'est et le téléphone n'y passe pas donc on va tenter la première et puis on verra bien je crois que j'ai trouvé une petite grotte toc 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 ah j'y vais ça va bien et toi ? tu as réussi à me trouver ? bah écoute tu m'as dit tu m'as dit sur une île il y en a trois bah écoute on est en barre du choix la première était la bonne en plus le téléphone ici que dalle on est un peu dans un trou là tu vois on est des vallons autour on est un peu isolé et puis en plus la météo est Normande un peu caprice de Normande tu te rappelles l'année dernière ? ouais ouais mais à chaque fois que je viens de Normandie même météo, même température et tu as bien fait d'arriver relativement tôt en journée puisqu'ils annoncent gros temps et gros vent cet après-midi d'accord donc tu as bien fait de traverser au moment où c'était le plus propice ouais parce que là ça commence à... ils considèrent des petits moutons qui se forment à 90 kmh on ne traverse plus et alors tes premières impressions sur ce plando ? et c'est quoi ce plando de fou ? bah écoute c'est un plando que je pêche depuis dix ans moi je l'ai vu s'agrandir au fil du temps il est toujours en... ah parce que c'est encore en activité ouais c'est toujours en exploitation donc on est sur une sablière en fait ici les fonds très propres mais en même temps c'est monotone ? voilà c'est très monotone il n'y a vraiment pas beaucoup d'aspérité c'est pas une gravière donc c'est un plando qui est toujours en communication avec la Seine ouais j'ai vu ça ouais je suis passé par là tu es passé par là beaucoup de... énormément de poissons des communes mais alors il va y avoir du fond parce que vu la taille des barges qui rentrent bah en fait au plus profond tu as 4 mètres, 4 mètres 50 d'accord mais encore une fois très monotone il n'y a pas de... il n'y a pas de grosse variation de profondeur d'accord donc une grosse population de communes ouais qui viennent de Seine voilà qui viennent de Seine elles rentrent et elles sortent moyenne 10 kg d'accord nous l'objectif ce que je te propose bah c'est qu'on rentre dans une approche sélective pour tenter d'attraper les plus beaux poissons ouais il y a des gros ? il y a du très gros poissons il y a du très très gros poissons il y a vraiment des... après bon voilà si elles sont dans la Seine elles sont dans la Seine bah voilà effectivement mais il y a des passages où on peut faire que des communes dès qu'on commence à toucher les miroirs ça devient intéressant ouais mais moi j'ai fait des sessions par le passé où plus de 70 poissons 70 communes ouais d'accord donc l'objectif c'est vraiment d'essayer d'attraper les plus beaux poissons et bah après les conditions sont idéales je pense pour la pêche ouais on est au début octobre ouais donc bon maintenant il faisait 10 degrés de plus il y a 3 jours la semaine dernière donc une chute brutale de température mais on va relever le défi ouais voilà il me tarte de tendre les cannes avant qu'il pleuve moi du coup je suis garé de l'autre côté alors je vais refaire le je vais refaire le tour en bateau il faut que tu fasses le tour et que tu ramènes le reste de ton matériel voilà les chiens et le matos bon ok d'accord super bon je me mets là juste sur le côté tu te mets juste sur le côté écoute je viens de tendre depuis quelques heures donc là je t'ai laissé beaucoup de place en même temps il y a 100 hectares donc on va pas se marcher dessus ok il n'y a pas beaucoup de pêcheurs donc on est tranquille ok à tout de suite ok on va pas faire c'est parti y on va pas puis quand on va pas Il y a quelqu'un ? Entre ! Oh punaise, t'as sorti de HLM là ? Ouais, Royal XXL Quitte à passer une semaine Enfermé entre 4 murs A cause de la pluie, vas-y rentre T'as un coin cuisine Un coin chambre Je me suis dit quitte à rester enfermé Dans le bivis ou la pluie, autant prendre un gros truc J'ai même pris un petit easy dome Pour mettre les appâts et les chiens D'accord, en effet Tout à l'heure je te parlais d'un fameux poisson Que j'avais fait il y a 10 ans Je t'ai ramené une photo pour te montrer L'espoir c'est de toucher ce poisson Parce qu'il est vraiment très particulier Et t'as déjà vu du gros gros là-dedans ? J'ai déjà vu du très gros J'ai déjà perdu un très très gros poisson Après une déboire la veille Puisque j'avais failli effectivement Nager un peu en eau trouble C'est un peu difficile Donc effectivement tu vois ce poisson Le voici le poisson dont je t'ai parlé Tu vois effectivement Donc il faisait une petite dizaine de kilos à l'époque Ah ouais là ici il en fait 10 ans après On peut tout imaginer Ah si il en fait 10 de plus celui-là Ah ouais Bah écoute Ouais Ça pêche ? On est venu là pour ça de toute façon Ouais Toi ça pêche ? Ah écoute moi ça pêche Les 4 cannes sont en pêche Donc effectivement moi je pêche sur 4 profondeurs différentes J'ai cherché à varier l'emplacement de mes lignes Donc je pêche entre 3,20 et 2,40 m Pour la moins profonde Moi je suis resté sur la zone amorcée initialement Et puis en pêchant un peu plus au spot D'accord Pour essayer de vraiment concentrer les poissons autour de mes montages Bon avec des gros appâts Toujours l'objectif de sélectionner les plus hauts poissons Et essayer d'avoir des séries de départs avec les communes Qui sont fort nombreuses ici Ouais Moi j'ai fait un peu différent J'ai marqué 2 la zone gauche et droite J'ai mis mes 4 cannes à empiler On va dire à 20 mètres les unes des autres Toutes sur une même ligne En arc d'un peu en légère de cercle Et puis j'ai amorcé Bah t'es venu en renfort J'ai cobraté Ouais effectivement C'est un peu casse à l'épaule Voilà C'ai cobraté quelques kilos de bouillettes La grosse FM Fraîche en 25 mm quoi Histoire de contrer un peu ces gros poissons Donc ouais moi j'ai vraiment une grosse amorce C'est un passage de zone Pas du tout au spot Et puis bah écoute on verra On verra la technique qui va relancer Qui va produire Et puis bon c'est vrai qu'ici il y a une nourriture naturelle Assez importante On pourra la voir demain d'ailleurs Beaucoup de coquillages essentiellement On verra ça en détail Beaux challenge J'espère en toucher un poisson dès la première nuit Bon je crois que j'ai entendu Je crois que le thé ou le café est prêt Ah bah écoute avec plaisir Allez Qu'est-ce que tu m'offres ? Je sais pas J'ai de la bière aussi si tu veux Oh moi je Je m'adapte à toute la situation Allez vas-y Allez ... Eh bien voilà, honneur à l'invité ! Premier poisson de cette session normande, sur cette grande d'Ars. Un poisson qui dépasse les 15 et demi. Voilà, pris cette nuit. Et c'est un véritable exploit parce que c'est ce premier poisson. Et habituellement, dans ce plan d'eau, on fait 50 communes avant de faire une miroir. Et la JB commence par une miroir. Bim ! Yes ! En espérant que ce soit la première d'une longue série. La balle ! Yes ! Musique 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 Ok, alors Sam, en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pêche ? En termes de stratégie, en fait, on va pêcher, on est sur une île, on pêche depuis le beurre. Donc toutes nos lignes vont être lancées depuis le beurre. On n'utilise pas de bateau pour déposer ou de bateau d'amorceur. Alors pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les poissons sont proches. Les poissons sont entre 80 et 100 mètres. Donc on n'a aucun intérêt à faire du bruit, à les déranger. Et puis c'est beaucoup plaisant de faire cette pêche du beurre. Et puis si ça s'enchaîne, il faut commencer à mettre un bateau d'amorceur à chaque fois. Effectivement, et en plus on est sur des bancs de poissons qui se déplacent très très vite, en nombre important. Donc dès qu'il y a une touche, il faut pouvoir rappeler. Donc on va faire un avorçage aussi, en conséquence, par rapport à cette donnée particulière. En termes de profondeur, on est à quoi ? On est entre 2 mètres 20 et 3 mètres. Oui, moi j'ai regardé à peu près 2,70 mètres, 2,80 mètres. Le moins profond que j'ai, c'est 2,20 mètres. Pour moi, c'est 70 mètres. Un petit peu plus loin, moi je vais chercher la canne la plus loin, c'est 100 mètres. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va pêcher avec une seule et même type de bille ? On va utiliser tous les deux la même bille, une 25 millimètres. Pour tenter de sélectionner les plus beaux poissons. Alors moi je vais essayer, je vais pêcher avec de la 15 pour démarrer. D'accord, d'accord. Amorce avec de la grosse, mais pêcher avec de la 15 et puis on verra. Ok bah écoute, moi je vais faire autrement et comme ça on pourra faire le distinguo et pouvoir s'adapter en fonction des résultats. En termes d'appât, c'est du Mistral Bait, c'est l'AFM, c'est la fiche mille. Fiche mille, effectivement la nourriture naturelle ici est quand même non négligeable, exclusivement des coquillages, anodontes, dresennes et corbicules. Donc la fiche mille c'est celle qui se rapproche le plus de ce type d'appât naturel. Donc voilà en 25 millimètres et puis on va essayer d'amorcer au cobra depuis le bord. Effectivement dès qu'il y a une touche, il faut que le second rappelle systématiquement pour essayer de garder les poissons en activité sur le site. Pas forcément en quantité importante mais on va dire en quantité régulière. Effectivement. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à. On y va. Allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un win ! 50 net ! Yes ! Ah bon tonton ! Et deux deux Yes ! alors la coco attitude après une commune cette nuit une deuxième en fin de nuit l'activité s'est un peu calmée au lever du jour j'ai enchaîné pas mal de brèmes aussi donc voilà on m'avait dit qu'il y avait des vaches il y avait des vaches en normandie et ben finalement il n'y a pas que ça il y a aussi des saucisses voilà une superbe super commune taillée taillée pour les roches une commune de scène dans des poissons qui doivent évoluer dans la scène et qui rentrent dans la darse peut-être la nuit ou en fonction des saisons voilà un poisson pris sur le un arrangement clip long avec un arraché un badigne en en illusion trans khaki et puis une grosse bouillette en 25 mm mistral bait fm en fish mille voilà super pour la femme un poisson normand on a pris cher on a pris cher un temps normand pour un poisson normand je sais pas si c'est un poisson normand mais c'est un poisson d'une heure ça ouais c'est un poisson de nord-is dans le filet sous l'inverse sous l'inverse et en plus on a une guest star regarde il est venu à la nage dans le filet sous l'inverse il Sous-titrage ST' 501 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 Donc l'avantage ici c'est qu'on a un vallon, j'ai un vallon face à moi et des lumières aussi, des lumières de ville, donc ça me permet de prendre des repères assez simples et assez efficaces pour retrouver l'axe de pêche. Là je récupère assez vite ma bannière parce qu'il y a un peu de vent pour éviter que la bannière prenne trop de courbure. Pourtant le fond est propre donc je ne tire pas du tout sur ma ligne parce que le montage glisserait très facilement. On va relancer quelques billes dans la zone. Les carpes de Seine sont en banc assez nombreux donc il faut très rapidement ramorcer la zone pour tenter de les conserver sur le spot. Voilà maintenant je vais retendre ma ligne et tout est prêt pour une nouvelle capture. Voilà une nuit agitée puisque ça m'est enchaîné les brèmes et les petites communes de Seine. Et puis bah à mon tour, parce que là il est 5 heures du matin et que je viens de toucher la première de la nuit. Donc on voit bien que c'est des bancs qui se déplacent. Et puis bah là je suis en train de prendre cher des tout petits poissons alors pour la patate. Ça m'est en train de remonter une apparemment. Alors là, un petit XTK 3 livres là, c'est le pied. Hop, allez viens dans le triangle magique. Yes, one more. Encore une petite commune, je ne les compte plus. On espère toucher une belle miroir comme j'ai touché au début avant la fin. Bon bah alors, je ne sais pas, ça doit être au moins le 6, 7ème départ de la nuit. On ramène un poisson assez lent. Je ne sais pas si c'est une petite commune ou le miroir. Il va être 7h du matin là, les mecs ont commencé des chargements là sur la Darce. Et on a fait un départ en trombe. C'est une canne qui est échée d'une grosse pop-up. On prend entre deux eaux, enfin deux eaux, décollée de 10 cm. Allez viens un peu, hop, là, c'est bon. Bon bah, encore une de plus. Alors voilà, encore une belle torpille de scène. Je ne sais pas trop, ça ne m'est pas encore le vœu, mais je pense qu'à nous deux, on doit comptabiliser une bonne dizaine. Ça va un petit peu plus long et un peu plus épaisse que les autres. Tip top, donc voilà, prise à à peu près 60-70 mètres du bord, une canne lancée depuis le bord. Une grosse pop-up décollée de 5 et 10 cm. Nickel ! Une nuit de folie, une dizaine de brems, quatre carpes, à peine le temps de dormir deux heures et demie. Réveillée par un départ en forfaire. Là, les carpes sont vraiment arrivées maintenant sur le secteur. Alors que la veille, j'avais confectionné des petites bouillettes sur place pour tenter d'activer les premières captures. Cette nuit, vu le nombre de départs, je suis passé directement en bit 24. Et puis, on voit que ça y est, ça prend sur les 24. Donc, le poisson a pris vraiment une bonne longueur de fil sur le premier roche. En plus, ce qui s'est passé cette nuit également, c'est une montée des eaux assez impressionnante. Alors que j'avais toutes mes deux batteries au sec. Le jour où je me suis installé, là, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas du tout. Donc, obligé de me mettre en mode, je ne sais pas, en mode bizarre. Pas le temps d'enfiler aux headers, quand ça part, ça part vite ici. Yes, JB ! On va pouvoir se prendre un bon café maintenant. Là, on passe aux formules saucisses toulousaines arrivées en Normandie. Un peu plus grosse, un peu plus dodu, un peu plus longue. Vraiment des poissons faits pour le combat. Alors voilà, le... La magie du public, Sam ? Effectivement, deux jours, avec peu de départ et d'un seul coup, tout s'accélère. Oui, puisque voilà, je fais juste 3-4 poissons les deux premières nuits. Et puis là, la troisième, on est à plus d'une... Presque une dizaine de départ. Donc, si est-ce que vous avez vu cette nuit et ce matin, ce qu'on a relâché sans photo. Et puis là, on a le... On a le tableau. On a le tableau, une partie du tableau final qu'on vous a gardé pour la postérité. Une miroir, des communes de superbes couleurs. Voilà, on va tout remettre en pêche nickel pour la journée. Un joli petit couple. Un joli petit couple de carpes. Pour nous, de carpes. De carpes. Et puis, on va tout remettre en pêche en espérant que cette nuit, on retouche une de ces belles... Une de ces grosses miroirs. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Alors, on va profiter d'une petite éclaircie et surtout du soleil. Je ne vais pas dire qu'en Normandie, c'est rare, parce que là, je vais mettre tous les Normands, les originaires de Normandie à dos. Alors, je vais profiter de cette petite éclaircie pour vous montrer un peu mon arrangement plomb et mes montages que j'utilise sur cette session. Alors, la première chose, c'est que comme on pêche depuis le bord, normalement, la pêche en bateau, la pêche depuis un bateau est interdite. Donc, du coup, on reste dans les règles. On préfère lancer depuis le bord. En plus, on est sur une île, donc les poissons circulent autour de cette île. Donc, ils sont très rarement en plein eau. Ils sont souvent en bordure. Donc, on n'a pas besoin de pêcher à plus de 100 mètres. Donc, moi, je pêche plutôt à 60-70 mètres. Alors, pour pêcher ce type de spot et pour cette session, en fait, j'ai juste un arraché en fluorocarbone. Donc, les eaux sont un petit peu teintées parce que c'est les eaux de Seine dans le nouveau coloris Transkaki. Donc, c'est l'illusion en Transkaki en 50 centièmes. Un système clip-plomb slick avec une tétine renforcée pour pouvoir supporter les lancers avec des plombs un peu plus lourds. Donc, là, moi, j'ai un fat pierre de 106 grammes. Donc, je varie de 100 à 130 grammes parce que les poissons, ici, on les bouche assez charnues. Donc, il faut quand même assurer un autofairage. Donc, il ne faudrait pas aller dans des grammages de 70, 80 grammes, 100 grammes. Ça risque d'être un peu léger. Donc, ensuite, voilà pour mon agrafe, ma terminaison plomb. Alors, en termes de bas de ligne, j'utilise deux types de bas de ligne. Un premier bas de ligne. Donc, déjà, ces deux bas de ligne sont rigides puisqu'il faut lancer depuis le bord. Il n'y aurait rien de plus frustrant qu'une canne qui ne pêche plus parce qu'en lançant, le bas de ligne est venu s'emmêler justement dans mon leader. Donc, pour cela, j'utilise la Camotex Stiff en 20 livres. Alors, ici, on est sur une sablière. Donc, les fonds sont très clairs. Donc, là, je l'ai pris en clear, en weighty, couleur vert. Dessus, je suis venu y mettre des petits Oakling Sinkers de la gamme E-Jeans. Alors, en termes d'hameçons, pour ici, j'ai utilisé des hameçons de la gamme Curo en XS. Donc, les S4 en taille 4. Donc, ils ont une forme un peu agressive. Ils sont un peu renforcés. Donc, au niveau du montage, je suis en blowbag rig. Donc, avec un petit... Le cheveu qui coulisse, en fait, sur un anneau de façon à ce que lorsque le poisson étant épiqué, qu'il n'utilise pas justement la bouillette ou lèche pour faire levier, pour se débarrasser de l'hameçon. Donc, du coup, lors du combat, l'anneau va venir monter ici, près de l'œillet et laisser la courbure de l'hameçon pouvoir naviguer tranquillement dans la bouche du poisson pour pouvoir assurer le ferrage et le combat sans décroche. Donc, ensuite, au niveau du cheveu, mon cheveu fait quelques centimètres. Donc, là, j'ai mis 2 billes de 15. Il faut savoir que la grosse partie de la session, j'ai mis 3 billes de 15. Donc, des fois, les gens restent sur des présentations avec un seul hameçon ou pas un seul hameçon, une seule bouillette ou deux bouillettes. Moi, j'ai été jusqu'à en mettre 3. Pour l'instant, ça me réussit plutôt bien parce que j'ai un petit peu moins de brème que Sam. Donc, je n'hésite pas à mettre 3 billes. Là, j'en ai mis 2 pour vous montrer, mais normalement, ici, j'en ai mis 3. Alors, mon deuxième badling est un badling entièrement en fluorocarbone. Donc, toujours pareil, l'illusion en transkaki. Donc, cette fois-ci, je l'ai pris en 40 centièmes puisque mon arraché est en 53 centièmes. Celui-là est en 40 centièmes. Donc, il est en fluorocarbone, donc rigide, de façon à m'assurer pour éviter tout emmêlement pendant le lancé. Donc, l'hameçon est un petit peu plus gros cette fois-ci. Donc, c'est toujours dans la gamme Cureux, c'est toujours un XS, donc la série 4. Mais cette fois-ci, c'est un hameçon de taille 4. Tout à l'heure, j'étais plutôt en 6 ou en 8. Là, je prends un hameçon de taille 4. Pourquoi ? C'est parce que je vais utiliser une bille de 25 millimètres. Une bille de 25 millimètres que j'ai enroulée dans l'arme à mèche. Parce que le problème, c'est que les brèmes, ici, sont très actives. Il y a quelques écrevisses. Les billes sont assez fraîches. Donc ça, c'est un peu notre erreur sur cette session. C'est qu'on est venu avec des billes fraîches qui manquaient un petit peu de séchage. Et puis, il faut dire, avec le climat normand, on a beau les mettre à l'air comme il n'arrête pas de tomber des averses, on n'a pas l'occasion vraiment de les faire sécher pendant ces 3 jours de pêche. Donc du coup, j'ai préféré assurer la pêche et puis les mettre dans de l'arme à mèche. Donc là, c'est le grand modèle en modèle fine. J'aurais pu, s'il y avait eu des poissons-chat ou des écrevisses un peu plus agressives, j'aurais pu mettre une arme à mèche un peu plus évie, c'est-à-dire avec un renforcé, un peu plus épaisse. Donc pourquoi un baligne en fluorocarbone, entièrement en fluorocarbone ? C'est que du coup, je me retrouve avec un cheveu aussi en fluorocarbone. Donc du coup, le cheveu est complètement rigide. Puis bon, c'est quand même du 40 centièmes, donc il est quand même bien bien rigide. Donc dessus, je vais venir y mettre ma bouillette dans l'arme à mèche. Voilà, comme ceci. Je vais avoir un petit stop qui traîne quelque part. Hop, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc voilà, c'est les petits stops qui sont disponibles en plusieurs tailles. Donc c'est bien pratique que si jamais je veux changer de taille dèche pendant la nuit, si je veux mettre 2,25 ou plutôt repartir sur 2,15, en fait, comme il y a 3 tailles sur ces petits Air Extend, comme il y a 3 tailles, de toute façon, je n'ai pas besoin de changer la taille de mon cheveu. J'ai juste à changer la longueur de mes cheveux. Donc voilà. Donc là, je viens rentrer le petit cheveu dedans. Donc du coup, je me retrouve avec un cheveu qui est rigide qui va éviter justement que si jamais il y a une sollicitation de poisson blanc pour éviter que justement le poisson blanc arrive à me faire crocheter la pointe de l'hameçon dans l'arme à mèche. Donc c'est toujours dans le but d'assurer la pêche. Bon, ici, les poissons, c'est des poissons de Seine, c'est des poissons de Rivière, ce ne sont pas des poissons qui sont difficiles. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on lance depuis le bord, il faut assurer la pêche. Après, il n'y a pas trop de prise de tête à avoir au niveau des présentations puisqu'on pêche sur le fond, puisque c'est du sable, c'est assez propre, les poissons se nourrissent sur le fond. Donc j'en ai mis une présentation en pop-up avec le montage précédent. Donc l'avantage de ce bas de ligne, assez court, c'est que là, je présente quasiment même si le lancé n'est pas trop appuyé, il y a peu de chances pour que le bas de ligne et puis l'hèche viennent s'entortiller ou l'arme à mèche viennent de se piquer dans l'hameçon. Voilà, c'est mes deux présentations pour cette pêche de trois jours ici sur cette grande sablière, cette grande darse de Seine et puis un arrangement hyper simple en clip long. Mais je pense que Sam, lui, il a une autre approche. Et bien voilà, je vais vous présenter l'approche montage que j'ai utilisé pour cette session. Mais avant de rentrer dans le détail, je tiens à préciser que je connais ce plan d'eau, j'ai eu l'occasion de le pêcher depuis une dizaine d'années. Donc je connais assez bien la nature des fonds et surtout le comportement des poissons. Donc j'ai adopté mon montage en connaissance de cause. Pour commencer, mon montage se compose d'un Snag Glider Line pour protéger ma ligne contre l'abrasion. Alors certes, elle n'est pas très importante mais je préfère quand même prendre des précautions. Ensuite, en arrangement plomb, moi j'ai sélectionné un système inline avec le tribombe. Donc là, c'est un tribombe en 113 grammes. 113 grammes, pourquoi ? Parce que je pêche aux alentours des 100 mètres et donc là, avec le vent de trois quarts voire de face, il faut avoir un pont suffisamment lourd pour pouvoir lancer le montage à la même distance. D'autre part, ce plomb avec cette forme très dense a une qualité d'autofairage optimale. Au niveau de l'abrasion, j'ai tenu compte de deux paramètres essentiels la nature du fond et l'attitude des poissons. On est sur une sablière, le fond est très clair donc j'ai sélectionné le Camotex Soft 25 livres en couleur light camo pour qu'il se camoufle le plus possible avec la nature du fond. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les poissons ont l'habitude de se nourrir dans le sable, de fouiller dans le sable pour sortir les corbicules et dressaines. Donc moi, je pêche uniquement en montage posé sur le fond avec un hameçon SSBP numéro 4. Numéro 4 parce que les poissons ont des gueules assez durs et puis il nage ici des beaux poissons donc je ne voudrais pas faire l'erreur de perdre un beau poisson avec des hameçons de trop petite taille et enfin, j'ai une forme agressive en termes de présentation que je mets en place à l'aide d'un tube thermo-attractable. Tout cela dans la gamme Transkaki de Edge et là, comme on peut le voir, en fait, j'ai vraiment une forme très agressive avec un piquage immédiat sur la partie inférieure. tout cela grâce à la forme Lean Liner de mon arrangement à hameçon. Pour conclure, vous voyez qu'au centre de mon bas de ligne qui est très court de 15 cm, j'ai ajouté un sinker en tungsten. Pourquoi ? Parce que là, on a du vent donc je veux que mon montage soit posé le plus parfaitement sur les fonds. Les fonds sont relativement plats avec très très peu de variations donc là, je n'ai pas besoin d'en mettre plus et à l'extrémité, l'extrémité opposée à la hameçon. J'ai donc un anti-emmêleur pour venir monter mon montage sur une agrafe coup de change de cette manière-là. Voilà mon montage, donc très simple mais surtout très préchant. L'intérêt, c'est pour moi de faire le plus simple possible et le plus efficace possible dans ces conditions de pêche. Tellement plaisant de faire du poisson de jour. oulalala bon, 600 mètres de 13 se mèrent mais il ne va pas falloir non plus qu'elles me vident tout le mouillé. En fait, pendant deux jours, elles se sont nourries sur nos apports sur notre amourçage, elles ont pris des vitamines et là, on en voit les conséquences pour nos bras. On a les conditions météo idéales. On a eu deux jours de vent soutenu. Là, le vent monte mais plus faiblement et le soleil prend son nez. Donc là, on a vraiment les conditions optimales. c'est un des plus petits poissons qu'on ait fait pour le moment mais quand vous avez vu, le départ était vraiment ouf, violent. On a eu deux jours. Sous-titrage ST' 501 Alors Sam, une session qui a commencé sous la flotte normande et qui termine sous le soleil normand. Le paradoxe en Normandie, le temps change vite. Bon, on s'en sort pas trop mal ? Une bonne trentaine de poissons, un peu plus même. Ouais. Quelques, trois miroirs. Ouais. 10% du cheptel. Voilà, on est dans les normes. Dans les normes. Malheureusement, on n'aura pas tiré les plus, on n'aura pas attrapé les plus grosses. Non, ce sera dans la prochaine fois. On a attrapé les belles qui s'est quand même pas mal déjà. Effectivement. Parce que là, on s'en sort pas trop mal. on va dire pleine lune. Pleine lune. Bon, on y croit, on n'y croit pas. Chute des températures de 10 degrés avant d'arriver. Voilà, 5 degrés dans l'eau en l'espace d'un week-end. Et puis, l'eau qui a pas arrêté de monter et de descendre. Effectivement. Parce qu'il y a des barrages sur la Seine donc forcément, ça influe sur la Darce. En tout cas, on s'en sort pas trop mal. On a pris beaucoup de plaisir. On s'est bien battu avec beaucoup de plaisir. On a bien rigolé. C'était le but. Voilà, on s'est bien marré. chez moi ce coup-ci. Yes. Génial. Bien voilà, je parlais de récompense. Pour le coup, vraiment comblé. Une pépite ornée de perles qui vient à point nommé avec le soleil. Le soleil qui a permis à JB et Sam de finir quand même sur une plus belle note que le début de session. Gros coup de chapeau à eux quand même parce que pour arriver à passer à travers ces centaines de communes et trouver la perle rare, une belle miroir de Seine, c'était un bel effort. Alors, on reste dans la même région. On va s'approcher un petit peu de la capitale cette fois-ci. Et c'est Alexis qui retrouve Nicolas pour un plan d'eau de chasse normand. pour notre sudiste, je pense que ça va être le choc thermique assuré. On va voir comment il s'en débrouille et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada sur mes terres ? Oui. Pas facile à trouver quand même. Ah bah là, on est en Normandie. C'est bien vert. En tout cas, c'est joli. Donc voilà. Un temps, on va dire, traditionnel d'un mois d'octobre en Normandie. Bon, qu'est-ce que t'en penses au premier coup d'œil ? Bah écoute, c'est très joli. C'est vraiment un beau plan d'eau, un beau cadre. Ça m'a l'air d'être vachement complexe comme pièce d'eau parce que je vois des îles, il y a de l'eau, je vois qu'il y a un peu de flotte là-bas derrière. Bah en fait, c'est un plan d'eau de chasse qui fait 20, 22 hectares. T'as quatre parties, là on est dans le centre en fait. On est vraiment dans le centre du plan d'eau. T'as quatre parties parallèles et deux parties perpendiculaires aux quatre autres. Et en fait, toutes ces parties-là sont reliées par des petits chenots à travers des îles, des petits goulets étroits et là où est-ce qu'il n'y a pas trop d'arbres parce que comme tu peux voir, il y a quand même pas mal d'obstacles. Ouais, c'est bien. Donc là, c'est pas très profond. Là, ce que t'as devant toi, là c'est comme ça partout. C'est pas profond et c'est très vaseux. Il y a pas mal de feuilles. En plus, ça commence à tomber. Donc, ça va être une pêche d'obstacles dans très peu d'eau, de l'eau très claire. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau mais là il y a tout de suite quand même un mètre, c'est un mètre cinquante d'eau sur l'eau elle est très claire et puis ça va surtout être une pêche d'interception parce que les poissons ils se déplacent vachement d'une partie à l'autre selon les points d'alimentation. Donc voilà. Donc on va... Bah écoute, je pense qu'on va aller s'installer tranquillement. J'ai hâte de voir le poste où tu vas m'emmener et puis s'installer correctement, profiter pleinement de cette semaine et puis qu'on passe un bon moment. Ouais, ouais, ça doit le faire. Il va y avoir quelques poissons. Un moment, quelques jolies surprises et puis ça serait le top. Je pensais dans la semaine il y a eu du poisson d'actif donc je pense qu'il y a moyen de toucher quelques écailles. Je pense que les choses ont été bien préparées. Allez, c'est parti. Allez, go. Une jolie petite commune bien nodue pour me souhaiter la bienvenue en terre normande. C'est bien plaisir, à peine arrivé, deux cannes sur le poste. Je pense que si ça continue comme ça, ça promet une semaine intéressante. On va la remettre à l'eau rapidement et la bien vérité. C'est à mon tour de faire un poisson après avoir posé mes montages. Alexis a démarré quasiment tout de suite. C'est de bon augure pour le reste de la session. Deux poissons tour à tour en si peu de temps. C'est une jolie commune, un peu plus de 10, 11 kilos, peut-être un peu plus. Donc voilà, ça annonce une bonne suite et une bonne session entre amis. Bienvenue à tous sur le poste que j'occupe pendant cette semaine. Donc une zone stratégique sur le lac puisque c'est une pointe qui est à l'intersection de trois parties principales. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, le lac est composé de quatre grandes parties. Et ici, donc, on est sur une vraiment une zone de passage où les poissons doivent impérativement passer s'ils veulent communiquer et passer d'une zone à l'autre. Donc sur ce plan d'eau, la particularité est qu'on voit vraiment tous les fonds partout. Tout est visible en bateau. Des fonds qui sont composés en grande majorité d'un substrat très très vaseux. Et on peut y voir très nettement les zones d'alimentation des poissons. Donc c'est intéressant puisqu'on a pu remarquer que les poissons se nourrissaient sur des endroits vraiment très précis. et surtout pas n'importe où. Donc là, j'ai sur les quatre possibilités que j'ai pour prospecter cette zone. La première sur ma droite, donc c'est une grande tache de vase qui est propre, qui est complètement dégagée contrairement à l'ensemble des fonds du lac sur lesquels sont posés vraiment de nombreux débris, des feuilles mortes, etc. Donc une zone qui est, on va dire, visitée régulièrement. En plus, j'ai pu y voir des traces de grouinage vraiment très grosses. C'est à coup sûr vraiment des carpes qui viennent s'alimenter sur le poste. Donc j'ai évidemment posé une ligne avec un amorçage assez conséquent pour intercepter des poissons qui passeraient là. Donc le montage adapté évidemment pour des présentations sur des fonds très 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 bons. La seconde canne qui pêche un spot totalement différent puisque j'ai remarqué que sur le plan d'eau, il y avait quand même quelques taches de cailloux qui sont, il faut vraiment les chercher, c'est des taches qui sont assez petites. Ça fait 2-3 mètres carrés maximum. On voit que c'est retourné régulièrement, donc c'est visité par les poissons. Donc cette canne, je l'ai posé avec un montage inline, un bas de ligne assez court pour vraiment avoir une présentation agressive et la plus efficace sur ce type de fond. La troisième ligne qui est sur un lieu de passage est la dernière canne que j'ai... J'étais un petit peu chaud à vrai dire pour la poser puisque j'exploite une partie complètement inaccessible de façon directe. Donc j'ai planté un pic avec un support pour dévier la ligne et pouvoir contourner un îlot, un gros îlot et pêcher une partie qui est complètement éloignée de mon lieu, que je ne vois même pas et pour poser un montage sur une zone qui a l'air également intéressante. Donc sur ces 4 zones, évidemment, on espère capturer encore quelques poissons même si c'est bien parti et puis tout faire pour continuer cette belle série qui est déjà bien entamée. Sous-titrage ST' 501 Première nuit fructueuse à l'image de l'arrivée hier. Très très jolie commune qui doit passer les 15 kilos, qui est venue s'alimenter cette nuit sur la grosse poche de vase. Magnifique poisson. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter une très très jolie miroir qui est venue l'accompagner à peine une heure après sur un spot totalement différent puisque c'était sur vraiment une belle tâche de cailloux avec un montage différent aussi dont je vous parlerai un peu plus tard en attendant de remettre à l'eau. Chose promise, chose due. Magnifique pépite qui a suivi de peu cette déjà très jolie commune une heure après seulement. Il y a pas mal d'activité sur la zone. Par contre, c'est un spot totalement différent. Une très belle tâche de gravier. Un montage parfaitement présenté. Et le tour est joué. Je pense que si les nuits se suivent et se ressemblent, ça promet effectivement une belle session et un superbe séjour en terre normande. après le café, on avait dit qu'on allait rester on avait peut-être resté une nuit de plus voir s'il y avait moyen de retoucher un poisson. Ça s'est rafraîchi quand même à mort. On est repassé sur les spots. On n'a pas revu un poisson. Les amorçages n'ont pas bougé. Même les oiseaux ont cessé de s'attaquer à nos appâts. Donc là, en fait, on va remballer et je vais emmener Alexis sur une grosse gravière un peu plus au sud de mon département où il y a quelques gros poissons et un plan d'eau de plus de 100 hectares. Donc je vais l'emmener. Ça va lui donner l'occasion et de découvrir et d'essayer de toucher un beau poisson. Et là, heureux. Là, ça me plaît bien quand même. Il y a de l'eau. Il y a de la flotte. C'est joli. Là, ça me plaît. Je me sens bien. Nous, on a pêché carrément là-bas à gauche. Il y a une petite pointe, il y a une réserve derrière nous. Il y a une entrée d'eau avec un petit pont. Donc les poissons naviguent de la réserve au plan d'eau. Là-bas, il y a une baie. C'est la voie qu'ils appellent les fosses. C'est là où il y a le plus d'eau. Et puis, tu as les îles mais on ne peut pas y déposer de cannes parce que tu vois, il y a les bouées là et en fait, c'est une zone de repos. Le poisson navigue à mort. Je pense qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusque là. Non, non. Il est pêche sympa à faire pas très loin du bord. Il y a pas mal de choses. Des différences de substrats, des hauts fonds, des barres de cailloux. On a des îlots quand même là-bas, les bordures à pêcher. Donc, on croise les doigts. J'aime bien quand tu parles, t'es intéressant mais j'ai vite envie de tendre les lignes là. On ne va pas traîner je pense. C'est parti. Je viens d'arriver sur le poste avec Nico. Donc, pour se répartir qui allait pêcher le large et qui allait pêcher la baie et les petites îles, on a tiré la courte paille tout simplement. Donc, j'ai tiré la pleine eau. Donc, ne connaissant pas du tout le lieu ni les fonds. Dès que les heures permettront d'aller sur l'eau, j'irai sonder, voir un petit peu ce que recèle ce côté du poste. Et puis, on va essayer d'intercepter quelques poissons qui passeraient, j'espère, pas trop trop loin puisque la distance de pêche est limitée. Les îles sont magnifiques, très intéressantes. J'essaierai de trouver des spots qui s'en rapprochent au maximum. Je viens de jeter un plomb à 80-90 mètres pour gratter un peu le fond, voir un peu ce qu'il pouvait éventuellement y avoir. Et je suis tombé sur une magnifique tâche de gravier au milieu de la base. Donc, j'ai hâte de pouvoir aller voir concrètement ce que ça donne du bateau et puis voir comment je peux exploiter efficacement, le plus efficacement possible cette tâche de gravier. Parce que je pense que poser au milieu de la base, c'est forcément un point de passage. Quant à moi, j'ai hérité au tirage de la partie gauche, de la partie droite, je veux dire. Donc, c'est une zone que j'ai déjà pêchée dans le passé. Je n'avais pas pêché à la même période parce que c'était l'hiver. Mais j'ai une zone parce que derrière nous, il y a une réserve ornithologique qui communique par un petit chenal avec un pont qui délimite cette zone de réserve. Donc, il y a du poisson qui circule d'une zone à l'autre. Donc, ça peut être un bon lieu de passage. Devant moi, j'ai deux îles qui étaient reliées dans le passé l'une à l'autre. Donc, entre les deux îles, il y a un chemin de cailloux ou du moins un restant de ce qui semblait être une bande de cailloux ou de terre. Donc, j'essaierai de pêcher le tombant. D'ailleurs, on voit, il y a pas mal de mouettes depuis qu'on est arrivé qui est justement sur le tombant de ce grand plateau de gravier. Derrière moi, après, j'aurai deux cannes en pleine eau. Donc, certainement, sur deux substrats différents. Il n'y a pas de grosse différence de niveau d'eau. Il n'y a pas beaucoup de relief. Par contre, il y a beaucoup de différences de substrats. On peut passer de la glaise à de la vase très très molle qui pue et qui n'est pas forcément bonne, à des cailloux, à de la bonne vase remplie d'anodontes ou de verres de vase. Donc, voilà, pour l'instant, ça va pêcher comme ça sur des substrats et des spots différents. Et puis demain, selon les résultats, on avisera à voir si on bouge des cannes ou si on va chercher plus loin. Il y a 17h. qui vient d'avoir un beau départ. Il faut un peu essouffler. Poisson qui est parti plein gaz, qui a pris énormément de fil. On va là à sa rencontre. On n'est plus très loin. Une vingtaine de mètres. On pourra bientôt entamer le combat. Je récupère la bannière progressivement. Les fonds sont assez coupants. Donc là, j'y vais tranquillement. Juste maintiens la tension. On vient d'avoir un montant en surface. Joli miroir. Joli miroir. Joli miroir. Je pense que c'est la fin, elle est retournée, le filet, on relève, l'affaire est dans le sac, c'est bon ça ! Donc les poissons, une fois qu'ils sont à l'épuisette, je démontre toujours l'épuisette, simplement pour faciliter les manipulations, j'évite de retirer le poisson, parce que là on est quand même assez loin du bord, donc j'ai pas envie qu'elle se débattre dans le bateau, donc je la ramène tout simplement, tranquillement, le long du bateau, par contre je mets tout le temps la tête du poisson dans le sens d'avancer, ça évite que le poisson soit plié, et en même temps ça permet qu'elle se réoxygène un petit peu, après le combat c'est toujours bien, et puis en arrivant tranquillement au bord, on la mettra au tapis, et tout ça sera très bien. Très bien passé ! Allez mec ! Magnifique poisson, piqué très proprement, dans le bas, on va le décrocher, hop, ça sert tout seul. Bon bah j'ai le bonheur de vous présenter cette magnifique miroir, qui me ravit sur ce nouveau plan d'eau, après 24 heures de pêche. Magnifique poisson, avec des superbes couleurs automnales, qui est en train de se gaver, on voit qu'elle se porte vraiment très bien. Un bon petit combat en fin de journée, je pense que la nuit peut être productive, maintenant on va pas s'emballer, on a vu dans les jours précédents que c'est jamais gagné d'avance. Mais bon, celle-ci est au tapis, je suis ravi, magnifique poisson, on va essayer de concrétiser avec d'autres. Bon bah Nico, qu'est-ce que tu penses de cette journée ? Jusque dans l'après-midi, un peu déçu. Surtout déçu pour toi, parce que bon, au pire, j'ai l'occasion de revenir, c'est chez moi, c'est pas un de chez moi. Et puis, bah tu t'es bien rattrapé en fin d'après-midi, tu nous as fait un joli poisson. Ça fait plaisir. On l'attendait pas trop en plus, hein. On était un peu en train de discuter, de faire les cons, et puis ça a déroulé comme ça sans prévenir. Ouais. Ouais, j'avais l'impression qu'il vient à point, qui remet un bon coup de confiance, ça c'est bien. Et qui permet aussi d'avoir quelques indices, parce qu'arriver sur un plan d'eau sans... Y'a personne, enfin si, y'avait une personne qui pêchait les quelques jours avant nous, qui a juste fait un poisson sur 3-4 jours. Cet après-midi, je ramène une canne pour aller la replacer à mi-distance en ramenant la canne. Je sentais que ça tapait sur les cailloux, paf, coupé. Donc, bah, je pense qu'il doit y avoir une grosse, vu que le fond, et y'a pas mal de relief. Ouais, c'est quoi, une barre de gravier, ou... ? Ouais, y'a pas mal de barre de gravier, quoi, qu'ils ont creusé, c'est assez régulier. Je pense qu'il y a même des chemins où est-ce que les camions devaient passer avec les graviers qu'ils tiraient. Et donc, comment tu penses... comment tu penses pallier à ça ? Parce que, bon, perdre un poisson, c'est toujours embêtant, surtout que les résultats cette semaine, c'est déjà pas trop trop en faveur, donc... Bah, puis ça fait chier de laisser un poisson avec une laisse, quoi. Évidemment, ça c'est clair. Je vais mettre des flotteurs, déjà. Je vais légèrement détendre les lignes, que les flotteurs remontent un peu, quitte à pêcher moins discret, parce que les lignes seront plus à la verticale. Passer, et puis, bah, au moins, drop-bip, comme à mon habitude, ouvrir le pick-up, aller sur le poisson gentiment, sans faire de tension, et puis essayer, justement, de ne pas créer de tension. Quitte même à pêcher pick-up ouvert, c'est la logique, quoi. Je veux dire, tu passes un fil tendu sur une lame de rasoir, tu vas le couper. Si tu le passes complètement détendu, tu peux le passer 200 fois, il ne comprend pas, quoi. Donc, juste clipper ma canne avec les swingers légers, et en cas de départ, ça va se déclipper, et la ligne va être libre et molle. Et vu qu'il n'y aura pas de tension, ça coupera pas ou moins, quoi. Ok, ok. Bah, écoute, on verra ça sur les jours à venir, de toute façon, je pense que... Bon, déjà, l'activité qu'on a eue, c'est déjà un signe positif. Au moins, il y a des poissons dans le super. Maintenant, il faudrait essayer d'enchaîner un peu plus les... Il y a un joli cheptel. Ouais, le rythme les touche, mais c'est vrai qu'un poisson touché un peu plus de 17, c'est une bonne augure. Pour une première touche, c'est bien, hein. T'arrives dans ma petite gravière toute compliquée, tu fais deux poissons de plus de 15, presque. Là, t'arrives, tu fais une 17,5. Mais j'attends toujours la Normandie réputée pour ces vaches. J'attends ma petite vache normande. Ouais, c'est assez rare chez nous. On n'est pas dans le sud, là. Ça va venir, ça va venir. Bah, on se fait manger. Ah, sinon, qu'est-ce que tu nous prépares ? Bah, moi, je vais me faire des pâtes avec un cordon bleu. Et puis, vu que toi, t'es super difficile, bah, en fait, je vais te laisser bouffer tes chips. Je suis quoi ? C'est difficile. Bah, non. Ici, tu manges pas de jambes, tu manges pas de ci, tu manges pas de ça, tu manges des pâtes aux légumes, mais elles sont juste vertes. C'est comme les bouillettes, c'est juste du colorant. Alors, moi, ça va être pizza. Pizza. C'est quoi ? Chocapi. C'est ça. Des pizzas. Bah, oui, écoutez, on fait... ouais, ouais, j'ai un peu la flemme. Quand la micelle est pas là, je me laisse un peu aller, bon, écoutez, c'est une semaine comme ça, c'est pas... Bon, déjà, tu fais la vaisselle, c'est déjà bien. Tant que c'est que la vaisselle, ça me va bien. Ouais, ça va. Bon, allez, vas-y. On va faire manger. Allez, ça roule. Bonhomme. J'ai du poisson encore. Pas loin d'une heure du matin. Encore une belle miroir, bien ronde, bien épaisse. Qui est vraiment parfaitement à lèvres du bas, comme d'hab. Hop, c'est propre, net, sans bavure. Donc là, le poisson, je vais le mettre au sac, pour vous le présenter proprement demain matin. Je vais retaper la canne vite fait. Vite fait, mais bien fait. Pour essayer de profiter de cette nuit, qui est encore longue. Je pense qu'elle sera longue. Et voir s'il y a moyen de prendre encore un roux, voire peut-être deux poissons d'ici demain matin. Donc je me dépêche, je la mets au sac, et je vais bosser. Comme vous pouvez le voir, la nuit suit sans cours. Les poissons s'enchaînent. Je vous ai laissé tout à l'heure, il était à peu près une heure du matin. Là, il est 4h30, je viens de refaire ce joli poisson d'une quinzaine de kilos, que je vais mettre au sac de suite. Et à l'instant, Nico vient de partir combattre un poisson sur ses cannes. Donc, on est à 5 poissons sur la nuit. Si Nico concrétise, ce sera le sixième. Et la nuit n'est pas terminée. Voilà Nico ! Combien ? Fais pas le blaser ! Fais pas le blaser ! Allez, ramène-nous ça ! Une de plus ! Donc, la sixième. Nico va concrétiser à l'instant. Donc, 6 poissons sur cette nuit pour l'instant. Une jolie petite commune, et on me rende visite. Un peu de temps après le poisson d'Alexis. Je vais vous la présenter tout de suite parce qu'on est un petit peu à court de sac. Ça, ça ne sert à rien de la garder. C'est un joli petit poisson. On lui épargnera la séance photo de demain matin. Je vais le relâcher tout de suite. Et hop ! A chercher tes grandes soeurs ! Un magnifique miroir. Capturé cette nuit. C'est une belle série de jolis poissons. Capturé sur une belle tâche de gravier au milieu de fond mou. Poisson qui est venu s'alimenter sur un beau petit tapis de bouillettes. J'ai mis un bon kilo sur la canne. Malgré la baisse de température, les poissons sont encore bien en train de s'alimenter. On ne va pas trop traîner à la remettre à l'eau parce qu'il y a encore quelques clientes qui attendent derrière. Dont un magnifique doublé de très très belles miroirs. Qu'on va vous présenter tout de suite avec Nico. Alors Nico, bien dormi cette nuit ? Pas trop, mais bon. Compliqué ? Pour notre plus grand plaisir. On se rattrape bien quand même. C'était un peu compliqué cette semaine, mais une nuit qui restera gravée. Il ne faut pas rester ancré sur ces positions. Et puis avouer l'échec et ne pas hésiter à se décaler. Ça t'a permis de découvrir un autre plan d'eau. Exactement. Et puis ses habitantes. Et là c'est un petit échantillon. C'est le petit doublé ? Ouais. Un autre joli doublé. Avec besoin de la foulée. On va les remettre à l'eau. Et on va vous faire voir le deuxième doublé. Encore. Mamos. Sous-titrage ST' 501 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 certains problèmes parfois au niveau du montage puisqu'on le voit dès qu'on commence à sortir la tresse ça frise de tous les sens donc on vous a et on nous a présenté à multiples reprises une façon de réduire le bas de ligne grâce à la bouilloire personnellement j'utilise pas du tout cette façon de faire pourquoi puisque sur des pêches rapides par exemple j'emmène pas de bouilloire il faut que je sois le plus léger possible en termes de matériel et j'évite de m'encombrer avec ses accessoires donc je coupe la longueur du bas de ligne qu'il me faut évidemment à la sortie ça foisonne donc ce qu'il faut c'est chauffer le bas de ligne technique très simple je chauffe quelques allers retours et de cette façon j'ai la camotex qui se rédit parfaitement donc après il suffit de dénudier la partie pour faire le terminal et vous avez un bas de ligne qui sera parfaitement rigide sans bouilloire sans accessoires et ça prend trois secondes Sous-titrage ST' 501 ... 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